Nous arrivons au thème du commentaire, du texte philosophique, avec la conclusion. Alors en conclusion, tout comme la dissertation, il n'y a pas de grande différence entre la dissertation et celle du commentaire, mais là on tient à dire qu'elle doit faire le bilan quand même, le bilan du développement sur l'intérêt philosophique. Alors la partie la plus importante, si j'ose dire, du commentaire, c'est au niveau de l'intérêt philosophique, parce que c'est à ce niveau-là que l'élève ou l'apprenant va maintenant montrer sa capacité intellectuelle, c'est-à-dire sa culture philosophique à pouvoir défendre la partie critique parce qu'il y a le criticisme au niveau de cette deuxième partie du développement qui parle de l'intérêt de la critique interne et de la critique externe. Donc ces deux critiques-là consistent maintenant à étaler le problème du texte, soit avec certains auteurs, soit avec l'élève lui-même qui, à partir de l'étude du texte, va maintenant faire l'expertise de sa propre connaissance philosophique, de sa culture philosophique face à la citation parce que la problématique, il doit contribuer, l'élève doit contribuer à résoudre la citation problème du texte à travers sa propre capacité, son talent philosophique et sa culture philosophique. Maintenant, l'intérêt externe, ça je l'avais dit, on va solliciter maintenant la position ou encore l'opinion de certains auteurs qui ne sont pas d'avis avec l'auteur du texte. Donc l'élève doit savoir qui est l'auteur qui s'oppose à l'idée de l'auteur du texte. Donc il est censé le savoir aussi pour pouvoir se référer sur ce qu'il a dit. Donc le commentaire du texte philosophique quand même, ça demande beaucoup de lecture, ça demande beaucoup de recherche et ça demande aussi une culture générale sur les philosophes pour pouvoir s'en sortir de foi. Donc on dit, dans la conclusion, elle doit faire le bilan du développement sur l'intérêt philosophique et de la réflexion et de la réflexion critique. Voilà. Donc la réflexion critique donne à la philosophie toute sa lettre de Lobleis. Donc une philosophie sans critique, ce n'est pas une philosophie vraiment qui mérite d'être véhiculée, ce serait du dogmatisme. Alors la philosophie est couvert du dogmatisme, c'est l'esprit critique qui fait jaillir maintenant la lumière autour des débats philosophiques. Voilà sur ce que, voilà sur ce, c'est qu'on peut dire sur le commentaire du texte philosophique. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501